bonjour à tous et à toutes ici l'une pixel et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième épisode de the legend of zelda a link to the past alors un petit récapitulatif déjà excusez moi pour l'absence que j'ai eu je suis désolé mais je n'ai que de pied donc voilà ça c'est fait ensuite en ce qui concerne le scénario de zelda donc apparemment la dernière fois on s'était laissé après avoir secouru la princesse zelda on l'a ramené à son père et son père nous a dit d'aller chercher les sept sages dans les sept donjons pour récupérer les sept morceaux de la triforce décidément il y a beaucoup de sel afin de créer une triforce entière pour vaincre le gainard à l'île je ne sais plus comment il s'appelle enfin bref donc on continue oups j'ai pas sélectionné la bonne page voilà alors on commence à partir de la maison de pixels ou du sanctuaire faut savoir que ça fait trois fois que je fais la prise ça m'énerve un peu parce que la première fois la téléphone qui sonne la deuxième fois la porte qui sonne enfin bref un peu le bordel mais c'est bon là on est parti et il n'y a pas intérêt à qu'il y ait un truc qui me dérange parce que là je la posterai même si elle est foirée c'est bien ça va pas sauvegarder ce que j'avais fait j'avais juste acheté des bombes vous n'avez rien loupé ok donc on va partir par là par l'autre côté j'y étais allé mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant je pouvais pas aller au lac il y a pour le moment parce que j'ai pas d'outils pour me alors lui il vole ah c'est de l'eau oh génial il y a même un petit brudeau le les ennemis cachés dans les herbes c'est marrant c'est marrant ah bouclier oui parce que maintenant je sais comment on sert le bouclier bon le bouclier en fait il s'active automatiquement il s'active automatiquement que sur les flèches parce que par contre sur l'épée il s'active pas ah god damn it meurt pas je m'énerve alors ici il y a d'accord link vient de se suicider c'est quoi ça quoi il y a des mines mais c'est quoi cette merde non moi je suis pas d'accord oh non mais je me suis fait tuer par un corbeau bon on est reparti on recommence à partir de la maison c'est parti bah ça commence bien donc tué par un oiseau pris une mine dans les herbes parce que évidemment dans le nick c'est un mélange de tout alors maintenant il y a des mines en plus franchement oh mais non mais je suis censé faire quoi là il y a trois ennemis contre moi ah un coeur on dirait un ocarina le coeur moi j'attends toujours le zelda où il jouera de la batterie quand même parce que pour le moment c'est que des instruments avant aïe ah mais putain il faut vraiment que je m'améliore sur l'émulateur c'est pas le jeu hein je pense que si je l'avais sur super nes je m'en sortirais mieux déjà là je suis allé un petit peu au magasin de jeux vidéo pour voir si je pouvais m'acheter une manette de xbox à synchroniser parce que là ça commence à hurger si vous voyez ce que je veux dire bon je vais essayer de pas retomber sur une mine une bombe bon c'est presque pareil sauf que là c'est inoffensif ah ça c'est l'entrée des bois perdus donc euh j'avais expliqué dans l'autre qu'en fait en gros là on devait aller chercher de la... les... QUOI ? Mais qu'est-ce qu'il m'a tué ? mais putain pardon excusez moi on reprend à partir du sanctuaire pour changer genre ça qu'une musique assez étrange je la connaissais pas celle là franchement bon allez on est parti ça c'est fait tu m'énerveras pas toi bah ça y est là Antoine il est passé en mode vénère ah non en fait reste en mode normal c'est bien non 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 c'est pas ça le bouton pour le boomerang mince ah non c'est ça et donc ça on peut pas les retirer ces blocs ah 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 non c'est pas le boomerang ah là faut juste se gérer un petit peu plus avec le boomerang alors ici c'est un service de voyance euh j'ai essayé la dernière fois ça m'a fait gager des rubis un peu pour rien parce que c'était pas terrible mais je crois que c'était voulu oh une poule on teste allez on fait comme dans tous les zeldas quand on attaque une poule on assume je fais un mot super les poules c'est dans ce jeu là que ça a été implémenté hein les poules qui s'énervent et qui deviennent toutes rouges après allez il faut combien de coups pour te tuer allez voilà fais venir tes copines oui c'est la fête hé c'est lag tellement y'a des poules c'est bon on sort d'ici toi par contre je vais pas utiliser tes achats je mets la musique ah ça fait des ouais y'en a rien on pourra pas voir y'en a rien ouh là vous la connaissez cette musique quoi ? oh y'a mon petit dessin je ressemble pas à ça bon bref euh bon en gros autrement dit je suis recherché par la par la police hylienne parce que j'ai kidnappé zelda ah ça c'est une phase du jeu que je crois que j'ai vu ou en fait quand on parle villageois soit ils sont ils sont sympas soit ils appellent la police et c'est assez drôle comme situation est-ce qu'il va être gentil lui ? yo déjà il commence par yo ah c'est ici pour te cacher la bande des voleurs euh je vais casser un peu les pots allez on descend on va voir ce que c'est j'ai pas envie de faire un puzzle dans ce genre donc on peut pas ouvrir les coqs de côté parce que Link est con donc euh bon un peu plus Bam 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 bam. Alala je cherche le truc qui pose une bombe. Qu'est ce que ça peut être ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? Ah oui d'accord, il faut l'équiper. Run away ! C'est vrai que ça ne marchait pas. C'est la réserve à Rubis. Ah, un quart de cœur ! C'est une nouveauté du jeu, à ce moment-là c'était le début des quart de cœur. C'est dans ce jeu-là qu'ils ont été implémentés. Pour la première fois. On va changer tout de suite d'armes parce que ça ne va pas le faire. On va prendre le boomerang qui ressemble à... Ah, j'oublie le nom de ce truc. C'est un truc qui permet de faire tenir des étagères. Je vais rentrer dans la maison des gens, je vais voir ce qu'ils me disent. Alors il y a une espèce de potion vert dégueu. C'est une potion ? C'est quoi ce truc ? Ça fait encore un bonhomme. Une mamie. Est-ce qu'elle va être sympa ? Une épée dans une forêt. C'était une épée dans une forêt. En fait, les bois perdus, ça ne spoil pas, ne vous inquiétez pas, on saura. Et d'ailleurs, ici, on y rencontre trois bras, il me semble, je parle de manière assez étrange, c'est pas naturel. Ça, c'est marrant, cette place, parce qu'en fait, elle a été reprise après dans le Zelda sur le Game Boy, qui s'appelle Link's Awakening. Je casse tes poux ! Non, ça marche pas. Je ne sais pas du tout ce que je viens d'acheter, mais j'en ai acheté. Ah, une bouteille, d'accord. Oh, merde. Alors ça, par contre, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Oh oui, les gardiens, ils sont nombreux. Ouh là là ! La police hymne, c'est la police la plus nulle du jeu. D'accord, le poux vient de voler. Normal. Waouh, il y aura un moyen de monter ici ? C'est bien, parce que ça résonne, quand même. Je ne sais pas si vous entendez, n'est-ce pas ? La musique est un peu forte à venir. Alors ici, il y a un trou, je suppose qu'il faut y aller par là-dessus, mais je ne vais pas faire ça tout de suite, en empêle encore. C'est une meuf ou un mec ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça non plus. Comme une rare craille. Waouh. Une fée. Attends, 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 attends. Non, reviens. Bordel. Viens, 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 viens. Non ! Elle a disparu. Sale bête. Bordel. Une abeille. Toi, tu n'étais pas gentil. Bon, pendant ce temps, cette dame, je suis en train de lui couper ses plantes, mais elle s'en fout. Ok. Alors ça, c'est des bancs, je suppose. Encore un méchant ? D'accord. Oh, merci, c'est gentil. Elle a dit que... Oh, une maison à cocotte. Est-ce qu'on les tape ? Oh, bonjour. Oh, pardon. Petit bonjour, puis après je lui envoie un poux dans la gueule. C'est comme ça qu'on dit bonjour dans Zelda. Ne t'approche pas. Oui, je fais sa voix. Toi, tu es gentil. Euh, sur ma carte, c'est quel bouton la carte ? Ah, c'est ça. La carte fait un effet assez bizarre, mais... Ah, et donc il nous a mis une petite croix ici. Ah oui, c'est très bizarre la carte, comment elle est faite. Ça fait des espèces d'ondulations, on dirait qu'on est à la mer. Excusez-moi, je sors de vacances, donc là. Ah, c'était bien cette vue, c'était quoi ? Voilà, c'est super ça. On ne peut pas quitter comme ça, non ? D'accord. Alors là, il y a encore plein d'herbes à couper. J'aimerais bien récupérer une fée. Parce que vu comment je joue, ce serait pas mal d'avoir une fée. Vous voyez ce que je vais dire. Là, c'est la séquence. Je coupe des herbes. C'est comme dans Minecraft, la séquence je mine. Pareil. Ah, 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 ah. Non, non, mais reviens. Mais oui, mais d'accord, je reviens. Bordel, je ne l'ai pas eu. Ah, il faut un filet à papillons. Je pense que c'est un truc dans ce genre. C'est un filet à papillons qui... Bon, mais ce n'est pas grave. Et c'est quoi ce qui est ici ? C'est les toilettes ? Je ne sais pas, il y a une porte avec un cœur. Ça me fait penser aux toilettes. Ah oui, non, c'est un magasin. C'est presque pareil. Les toilettes et un magasin. Il ne faut pas se le cacher. C'est pareil. Bon, on peut le faire aller en diagonale aussi. Là, il y a marqué un truc bizarre, je n'arrive pas à lire. Mais il est méchant. Alors là, il parle d'une dame qui est dans une fontaine. On suppose que c'est une fée quand même. À chaque fois, je vous dis des trucs comme si vous connaissiez Zelda. Mais si vous ne connaissez pas Zelda, ça va être bien chiant quand même, cette série. Ce n'est pas grave. On va vous démerder. On va vous renseigner. Bon, mais on... Vous ne connaissez pas Zelda. Comme ne pas connaître Mario. C'est pareil. Et lui, il est gentil. Eh, il ressemble à mon grand-père. Ah, donc il n'est pas mort. D'accord. Il n'est pas mort, lui. Je pensais qu'il était mort dans le château, en fait. C'est pour ça que je trouvais ça aussi un peu bizarre que ça soit si froid. Quand il meurt, genre... On s'en fout, en fait. Allure. On est où, là ? Il y a un méchant soldat, pas beau. Il y a une grotte. Là, je suppose qu'il va falloir... Oh, moi, bon. Mais on a tous le temps d'arriver. Ça ne coupe pas les herbes, le bon moment. Ça tue des méchants, mais ça... Ça ne coupe pas les herbes. Je ne peux pas me laisser un peu tranquille. Je ne peux pas faire comme la poule. Ça n'allait rien faire. Hein, la poule ? Non. Bon, ben, je n'ai plus qu'à monter et sauter dans ce trou. Ah, mais non, je ne peux pas, en plus. Ah, il va falloir un... Donc, il est en train de tailler une lame d'épée. Bon, on va aller à ces bois perdus, là. On va regarder un peu la map. Alors, où est-ce que ça pourrait être, les bois perdus ? Là, je le montre avec le doigt. Je ne crois pas que c'est... Vous allez voir. Ouais, d'accord. Je crois que je le vois aussi. Just like a une map. Oh, non. Oh, méchant. T'es momie, tu ne peux plus rien faire et t'es mort. Hé, je vais aller la faire chier dans sa maison, tiens. Non, elle a fermé. Oh. Je suis tellement déçu. Ça sert à la maison. On est où, là ? Ok, donc c'est par là, à mon avis. Ça ne serait pas ici, là, dans le trou qu'il y a normalement ici, mais qui n'est pas là. Là ! À mon avis, c'est là, les bois perdus. Ah, il y a un effet assez sympa de brume, j'aime bien. Hé, mais renvoie mon nez. Mais c'est quoi, cette merde ? Mais arrête de tout me voler ! C'est quoi, cette truc ? C'est invincible ? Ça me pique tout. Ah, c'est ce qu'on appelle un voleur. Sauf qu'un voleur, c'est pas invincible, normalement. Quand même. C'est quoi, ce truc ? Alors, c'est ça, les voleurs. D'accord, donc ici, il y a un quart de cœur qu'il faudrait qu'on récupère. Bon, donc ici, on peut oublier. Ok, on est à 19 minutes de la vidéo. Bon, bah d'accord. Ok, le quart de cœur est là. Too easy. Hé, je l'ai, ton truc. J'ai pas besoin d'être dans la ligue des voleurs ou je ne sais quoi. Les troncs comme ça, franchement, ça me fait beaucoup penser au pouvoir perdre. Mais ça m'énerve, ces mines. Ils sont lourds à la fin. Pourquoi ils ont mis des mines ? Un champi. Nyon. Ok. On a trouvé un champignon. Je n'ai toujours pas compris c'est quoi le délire. Viens, les mines. Ça fait partie du même délire que les mines dans les buissons. Oh là. Là, il y a une épée. Est-ce que c'est la bonne ? Je ne sais pas où je suis là. Oh, il y a des méchants écureuils. Je crois que c'est la Master Sword. Prends la Master Sword. Non. Allo ? Tu peux la prendre ? Bien sûr. Je crois que je n'étais pas censé la trouver dès le début. Je ne sais pas. Je crois que c'est un peu bizarre. Des petits écureuils et des oiseaux. On va augmenter la vitesse. Donc on doit trouver tous les faux avant de trouver le vrai. C'est ça le délire ? Toi, tu ne rentres pas dans le truc avec moi. Non, ce n'est pas la Master Sword. On fait chier un peu. Mais. Mais il n'est pas possible, ce type. Mais. Mais laisse-moi tranquille. Mais non. Ce n'est pas possible. Mais c'est quoi cette idée à la con, le voleur ? Ah, je n'aime pas ça. Il vient de voler toutes tes provisions. Tu ne peux pas tuer. C'est ça qui m'énerve. Tu es caché ici, toi ? Tu n'approches même pas. Essaye même pas. Je t'ai dit de ne pas essayer. Tu n'essayes pas. Tu restes là. Je crois qu'il est mieux. Ok, ça, je veux ta part. Oiseau, tu n'y penses pas non plus. Je viens d'en trouver un deuxième. C'est normal. Ah, ça oui, c'est électrique. Alors ça, ça peut m'attaquer. Mais je ne peux pas l'attaquer. En fait, il y a plein d'ennemis qu'on ne peut pas attaquer dans le jeu et qui nous attaquent. Je manque que j'ai un peu plus de cas. Parce que là... Voilà, bim, le piaf. Est-ce qu'on teste ? On utilise 100 rubis. Il me restera un. Ah ! Pas mal. Ça m'en valait la peine. Je peux y retourner ? Ah ouais. Yeah ! Mais ça nous fait plein de rubis, ce truc. C'est trop bien. Bon, je triche un peu avec le jeu, mais... Allez, je réessaye une dernière fois pour rigoler. Bon, c'est pas si rentable que ça, parfois. Je me retrouve avec 421 rubis alors que j'en avais que. Mais cet oiseau à la con ! Ah, vous avez tous envie de me tuer, c'est ça ? C'est un peu normal. Enfin, non, en fait, c'est pas normal. Je sais pas pourquoi vous voulez tous me tuer. Alors ça, ça doit être des... On dirait des coquilleries. Meurt la petite abeille. Mignonne. Une mine ! Une mine ! En plus, on va même pas l'activer à distance. Oh, ce petit son ! Oh là là, j'ai mal à la tête avec ce son. Ah, une fée ! Donne-moi du... What the fuck ? T'es censée te donner un truc, la fée, là. Saleté. Bon, bah, pas de fée pour moi. Ça se fait pas, hein. Et ce bruit ? Oui, je vous le fais, parce que si vous l'entendez pas comme ça, vous comprenez que elle prend des chiens. Ah, là, il y a des cœurs. Des cœurs. Oui ! Des cœurs. Mes oreilles respirent. Oui, c'est complètement con comme truc. Comme bras. Toi, t'es une méchant terme. Avec des pattes. Carrément ! Je voulais lire le panneau, il le prononce sa tête. Dans sa tête, ça va rien dire non plus. Décidément, aujourd'hui, j'enchaîne les phrases qui veulent rien dire. Non, mais j'aimerais bien passer, en fait, monsieur. Très bien. Bon, on retourne dans la bois perdue, apparemment. Ah, peut-être qu'il faut récupérer toutes les Master Sword. Il y a une probabilité pour que ce soit ça. C'est un peu con, mais c'est peut-être une probabilité qui... Tu ne pourras pas reculer indéfiniment, toi. Je ne sais pas ce que tu foutais là, mais... Il y a quatre fausses Master Sword à récupérer, donc. Non, ce n'est pas la bonne Master Sword. Toi, prends-toi mon épée dans la gueule. On passe ici. Alors, il faut que je me rappelle où sont les dernières. Il y en a une dans ce tonneau-là. Enfin, dans ce tronc-là. Non, ce n'est pas la Master Sword, c'est normal. Une version made in China de la Master Sword. Puisque la Master Sword, de toute façon, a un manche violet. Elle est facile à reconnaître. Mais comment je ne veux pas ça ? Non, mais je veux bien qu'ils mettent des mines, mais qu'on puisse les détruire, par exemple. Parce que là... Bah oui, je me prends des dégâts. C'est un peu con, quand même. Chez Nintendo, ils sont un peu teubés, sur les coins. À moins qu'il faille le filet à papillon. Qu'il faille le filet. Si je meurs à cause de cette purée de mine. Alors ça, ça doit être la sortie. J'ai eu un endroit où on était tout à l'heure. Toi, tu crois que je ne t'ai pas vu cacher un arbre ? Comment tu étais trop bien caché ? C'est marrant parce que de dos, ce personnage, on dirait qu'ils ont une casquette à l'envers. Ça fait un peu racaille. Ouais, bah prends mes rubis, je m'en fous. Mets-ce-moi tranquille. Alors ça, c'est censé être du lien, mais bon, le lien. Comment on fait pour la prendre, cette putain d'épée ? Un champignon, un boomerang. La map ? Non. Ah ! Arrache l'as du socle, arrache le socle. Les lapins. Il y a un truc à faire avec les animaux, là. C'est pas possible. Vert, vert, jaune, jaune. Donc ça fait jaune, vert, jaune, vert. Jaune. Ah oui, le coup d'épée est jaune. Et le bonnet de ligne qui est vert. Donc ça fait jaune, vert, jaune, vert, jaune, vert. Ouais, c'est complètement cool. Bon, laisse tomber ça. Il doit y avoir un truc à faire avec le champignon. Alors. Peut-être le bracelet fort, s'il me semblait que c'était maintenant qu'on avait la master fort. Bonjour. Bon. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va se laisser là. Donc. On va mettre... On va trouver la pause. Voilà. Donc c'était Pixel. On se retrouve pour l'épisode 4. D'ici pas très longtemps. Parce que je reprends nos vacances, là. Donc je sais pas. Peut-être. Ça sera soit lundi, soit mardi, soit ce week-end. Et après, la semaine prochaine. Voilà. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada